bonjour bienvenue à vous pour votre tirage pour le mois d'août où tout on sera sur énergie 8 8 ça fait 16 ça fait 7 sagesse spiritualité connaissance intellect tout ça donc mettre dans la compréhension prendre conscience de plein de choses avant de pouvoir s'équilibrer dans le 8 qui sera en septembre allez on y va pour vous je prends un signe au hasard j'espère que vous allez bien et c'est parti pour celui là on est sur les poissons bienvenue les poissons j'espère que vous allez bien que vous êtes en vacances que vous allez bientôt y arriver au moins profiter de tous les instants de toutes les heures qui vous sont offertes pour les poissons concernant votre vie sentimentale moi d'août qu'est ce qu'on a envie de vous dire pour les poissons qui me regardent on a une première carte est ce qu'on en a une autre pour les poissons s'il vous plaît qui regarde oui bon une peine là à gauche à agonizing c'est peine agonisante c'est garder conservé gardé à l'intérieur je n'arrive plus à respirer j'étouffe quelque chose qui vous peine dans une relation dans un lien un lien d'amour un lien d'amour fort fort et oui qu'est ce que c'est qui vous peine les poissons vous avez l'air d'être dans l'eau là dans l'émotionnel vous n'arrivez pas à sortir vos mains ni donner ni recevoir vous êtes coincé qu'est ce qui vous peine les poissons qu'est ce qu'on peut nous dire on y va pour les poissons concernant ce lien fort beaucoup d'affection beaucoup d'amour vous êtes séparés chacun dans votre coin ça peut être un lien que vous vivez à la maison avec quelqu'un où il ya de l'amour fort puis au final vous rendez compte que on n'est pas si ensemble en fait ça me peine on est en train de s'écarter progressivement ça me fait du mal ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas avec vous 20 une personne à laquelle vous pensez et vous êtes chacun de votre côté donc ça peut être quelque chose c'est la séparation qui peut vous peine et voilà pour vous les poissons peut-être que ça vous parlera au mois d'août ok on y va pour le pro qu'est ce qu'on vous dit pour le professionnel pour le mois d'août allez on y va pour les poissons mois d'août ça n'a pas vraiment tourné qu'est ce qu'on a envie de me dire pour les poissons des choses à laisser tomber là avec les feuilles mortes de l'automne des choses qui doivent changer avec ce 50 on doit aller vers plus de passion vers plus de désir avec ce chakra orange on est dans le passionnel ce qui nous anime profondément terme de travail ça nous oblige à enlever des schémas des comportements et aussi ça nous oblige à enlever tout ce qui n'est plus aligné avec nous et qu'on garde par habitude par peur de sortir de sa zone de confort quoi d'autre sur le travail s'il vous plaît pour les poissons des soucis des tracas quelque chose qui vous perturbe à l'intérieur de votre tête regardez comme c'est brouillon c'est flou artistique ça m'étonne pas qu'il y ait des choses à laisser derrière l'automne c'est vraiment les feuilles mortes on dégage ce qui n'est plus ce qu'on ne veut plus ce qui n'est plus utile pour nous qu'est ce qui vous travaille qu'est ce qui vous tracasse les poissons je vais essayer de prendre celui là qu'est ce qui vous travaille en termes de travail qu'est ce qui prend tout l'espace dans votre tête ici et maintenant les poissons une fin de contrat c'est tombé à l'envers donc on va même pas prendre le cdd on va prendre le contrat quelque chose qui prend fin ça peut être votre travail ça peut être un travail parmi les vôtres ou ça peut être une association qui se termine en tout cas les finances tombent à l'envers ça vous tracasse vous avez peur de manquer vous avez peur de ne plus y arriver vous avez peur de ne pas être équilibré financièrement ça vous angoisse travailler sur justement sur ça souvent moi ça m'arrive j'ai peur de ça ne fonctionne plus que du jour au lendemain j'ai plus de salaire je suis plus salarié je suis à mon propre compte et puis je me rappelle à quel point je suis connecté à ce monde invisible à quel point j'ai absolument tout suivi pour acter tous les changements de ma vie à quel point j'ai fait confiance donc je dois continuer à me faire confiance c'est à faire confiance à tout c'est cette team invisible qui est autour de moi qui me guide sur mon chemin c'est ce qu'on vous demande un petit peu peut-être en allant déposer vos feuilles mortes au niveau du développement personnel maintenant vous êtes peut-être en train de traverser des choses assez assez clair ou flou on va voir ça va peut-être vous aider un petit peu le travail du développement personnel est déterminant puisqu'il vous permet d'acter tous les changements dans tous les domaines de votre vie c'est le principal en fait et c'est un courage que de travailler sur soi c'est vraiment vraiment un cadeau que vous faites qu'est ce qu'on vous dit au niveau de votre développement personnel les poissons alors ouais bah voilà c'est exactement avec c'est exactement aligné avec tout le reste on a la chimie ok ce qui nous passionne à ce qui nous fait vibrer c'est ce qui nous prend dans le corps dans le coeur dans la tête quelque chose où on est pleinement avec des papillons dans le ventre quelque chose qui nous permet de rallumer cette flamme et d'y aller la tête la première j'y vais j'en ai envie et c'est à l'envers et oui on vous demande de travailler sur les engagements vos engagements propres engagements avec vous même pas laisser ses dettes illusoire ou karmique prendre le dessus c'est un peu comme si on vous disait écoutez les poissons il est temps pour vous de de vivre la vie avec intensité dans tous les domaines de votre vie vous n'avez pas à vous embêter vous êtes tracassé financièrement vous êtes en peine au niveau sentimental les béliers les poissons pardon les poissons il y a besoin que vous renouilliez avec votre chakra sacré le laisser laisser cette intensité remonter mais pour tout et voilà ça c'est plus possible pour vous d'être dans la procrastination dans la stagnation vous avez besoin d'y aller comme les béliers et les sagittaires et les lions d'ailleurs vous avez besoin de cette flamme pour avancer si vous n'y allez pas vous allez rester dans vos soucis dans vos trunquins les poissons quel conseil pour vous et j'arrêterai là dessus je prends l'oracle de Natacha Calestremé c'est la numérologie en action pour les poissons qu'elle conseille pour ce mois d'août pour les poissons trop de cartes une seule ça serait super s'il vous plaît merci bon vous êtes dans un oeuf là vous êtes un peu en avance les poissons on vous demande de faire le bilan voilà dans ma vie sentimentale je fais le bilan et je mets fin à ce qui me convient plus et un renouveau à ce qui me convient pour aller enclencher pareil dans le travail et pareil au niveau de la du développement personnel ce qui n'est plus aligné avec vous je tourne une page je conclue un contrat je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus je cherche à faire aboutir une action ou la finaliser je fais le bilan de ma situation je fais en sorte que mon travail soit reconnu et je récolte le fruit de mes actions vous êtes dans une énergie où vous devez faire le point dans tous les domaines de votre vie mais c'est pas le point pour réfléchir voilà c'est le point pour enclencher de l'action du renouveau ok voilà pour vous j'espère que ça vous parlera n'hésitez pas à commenter si vous avez envie je vous souhaite de très bonnes vacances les poissons au revoir merci 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 merci